Nous allons commencer par le jardin, sous la houlette de l'arrivée d'un grand, qui nous emmenerait dessus et ne pas prendre le temps dans tous les jours. La construction véritablement de l'irrée, telle que vous l'avez dans le village, au XVIIIe siècle. Donc ça, ça fait sens puisque l'histoire... Le jardin que vous avez en bas permet comme ça aussi d'avoir ce lien toujours avec la rivière. Au bout, en fait, vous avez une porte qui suffise, qui était utilisée justement pour fermer en cas de cru, pour éviter cette problématique du passage de la même rivière, mais voilà, qui va se rejoindre à un moment donné. Vous êtes, du coup, devant l'œuvre de Diego Martinez, une nouvelle fois. Alors évidemment, la bête du Gévaudan, elle n'a pas sévi à la bout de Chiac. C'est un plaisir, voilà, un autre jour de parcourir après les ruelles, comme si vous avez fait attention à chaque fois. La possibilité de redescendre soit d'un côté, soit de l'autre côté de la rivière. En vous baladant aussi, vous verrez aussi tous ces aspects de passage. Nous vivons aussi avec des activités, qui sont des activités qui sont importantes, bien sûr, pour les habitants, et puis qui sont importantes aussi pour le tourisme. Et puis, on a réussi avec une entité, c'est une loi monument historique à l'écréabilité. En 40 ans, on réalisait une opération comme un clé avec 40 objets. C'est vrai que c'est une belle clé au site de nos élèves de Chiac. Sous-titrage Société Radio-Canada